La cupidité de Failed Stylus, des nuits sans fin, des vies sans valeur, à la recherche de secrets infinis, au-delà des anciens et du ken des hommes. Du ken des hommes ! J'ai pas le temps de lire la suite, veuillez m'en excuser mais ça part trop vite. Euh, bon bah, Failed Stylus, let's go. La santé et l'endurance diminuent. Ah, fait chier pour l'endurance. La vie, c'est... La vie n'est pas très grave. L'endurance, ça fait un peu chier quand même. Parce que, déjà qu'avec le malus qu'on s'est chopé avant, est-ce qu'on le fait quand même ? Faut quand même être stratégique. On s'en prend le complet. Let's go. J'ai pas eu... J'ai pas eu... J'ai pas eu... J'ai pas pu choisir, Agent Jules. On ne se moque pas, je n'ai pas pu choisir. Alors, Def Lucifer, en fait, c'est un boss rush. Donc, c'est des accès aux boss. Le jeu, en fait, c'est juste une succession de boss. Ce qui est, quelque part, bien, parce que moi, j'adore faire des boss. Vous le savez, hein. Vous le savez, moi, ma passion, c'est de faire des boss. Et de faire des buils, de complètement craquer. Mais ça, bon, c'est encore autre chose. Fais Thalas was a healer of great renouveau, not content with the mysteries of life. He resolved to conquer death. The search for immortality drove him to madness. He experimented on the dead, on himself, and the living, and found the voice that drove him to darker truths. Something that craved an immortal body and corrupted soul, desperation spurred him on, and greed sustained him, and death found its champion at last. Oh ! Poison ! Oh, la vie ! What ? What ? Oh, merde. Je veux trop spammer. En plus, ça lui fait pas de dégâts, putain. Quelle horreur. On peut pas réaffronter le boss d'avant, là, qui était simple. C'est du poison, ça ? Non. Non, ça me ralentit. Il y a des créatures en même temps. Qu'est-ce que c'est à faire ? Putain, putain, c'est... Laser ! Putain, il me balance carrément des yeux, le bordel. Hum ! Texture 4K. Tu le vois, le ray tracing, là ? Ok. Putain. Oh, oh. Mais... Oh, oh. Pfff. J'ai déjà plus de vie. Je rush trop, et le problème, c'est que je lui enlève pas de vie, en fait. J'ai pas testé... J'ai pas testé... Attends. Merde. Ça lui fait des dégâts... Attends. Ah, j'ai pas testé les bombes. Tiens, tu crains, ça ? Waouh. Bah, pas plus que ça. Oh, what the... Non, il faut que je sache. Le feu. Oh, le feu, ça lui fait des dégâts. Oh, putain, il aime pas. Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir, là. Je suis empoisonné ? Ma vie diminue toute seule. Je suis en train de mourir ! Je suis mort de quoi, là ? D'un cancer ? J'étais pas empoisonné ? J'étais pas empoisonné ? What ? Samedi ou mercredi pour Genshin Impact ? Ah, plutôt un samedi pour le découvrir, et après... Et après, bon, on verra si on aime ou pas, quoi. Mais ça a l'air d'être un jeu de la grind très long, donc je pense que je vais aussi jouer dans mon coin tout seul, mais au moins faire un gros live dessus, en fait. J'aimerais bien. Peut-être la semaine prochaine, ouais. En fait, tout dépend quand j'arrive à terminer Sineur. Bon, alors, attends. On a dit, ça, c'était OP. Mais putain, lâche-moi ! Mais pourquoi... C'est dégueulasse. Bon. Mais il y a des trucs, là, c'est quoi ? Oh là là, mais quelle tentative de merde. Ouais, voilà, c'est tout ce que tu mérites. Comment il s'appelle, le perso ? Adam ? C'est tout ce que tu mérites, Adam. C'est tout ce que tu mérites, Adam. C'est tout ce que tu mérites, Adam. Enfin, en tout cas, vous êtes 57. Merci à vous d'être là ce soir, ça fait bien plaisir. Pour découvrir ce petit jeu indé avec moi. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent, ici. J'espère vous faire découvrir un jeu. Ok, j'arrive pas... Je n'arrive pas à le toucher. Je suis collé à lui. Corbeau versus Corbeau. Qui va gagner ? Pour l'instant, c'est lui. J'aime bien. Moi, j'aime bien. C'est vrai que c'est cool. C'est vrai qu'il y a un petit côté Tim Burton. Je suis assez d'accord avec toi, Def Lucifer. Je l'ai terminé, d'accord, Armageddon. Ça, il me semblait bien, au vu de tes commentaires. Tu avais déjà touché à ce jeu. Ah, putain. Ah, c'est très très dur quand même de jouer. Putain. En fait, si je le tue et qu'ils me disent « Bravo, vous gagnez de l'endurance », je serais OK. Parce que là, j'ai vraiment trop peu d'endurance. Ou alors, est-ce que je suis habitué à mon endurance OP ? Putain, mais ça me soigne même plus, ça. Putain, mais ça me soigne même plus, ça. Ah, incendiaire. Je suis mort de quoi ? Je suis mort de quoi ? Franchement, il a l'air cool. Il coûte cher. Je crois que je l'ai eu entre... Je crois que je l'ai eu à 17 ou 18 euros sur le PS Store. Il est à moins de 20 euros, mais il est à plus de 15 balles. Entre 15 et 20 euros. Repère pourri. Pour le moment qu'il est dit, c'est le jeu. Putain ! Ok. Ok. Je suis empoisonné. Je vais mourir. Oh mais le poison, on dirait le toxique de Dark Souls 1 en 1.0. Regarde ça. Il est chiant ce boss. Oh allez, je suis re-empoisonné. I'm dead. Oh la la. Empoisonné. Non mais ça. Sérieux les trophées. C'est que des trophées de mort. Ah, je pense que si j'étais un boss de jeu, un corbeau mettait dans une armure quand même. Un mélange entre corbeau et armure avec une épée en feu, une épée en poison et beaucoup d'agilité. Mortal est à 35€. Ouais voilà, Mortal Shade il est à 35 balles. Vous allez y jouer 13h à peu près pour une première game et après vous le finirez en deux fois moins de temps. ce jeu il est deux fois moins cher et par contre tu finis beaucoup plus vite. Donc après c'est à vous de voir. Mais ça vous donne une idée des jeux indés sous Zlike. Ce jeu est sorti il y a deux ans je rappelle. Je suis sûr qu'il était beaucoup plus cher à sa sortie et c'est pour ça que je n'ai pas dû l'acheter. Je suis d'accord. Oh la vitesse du poisson. Tu vas tester Hellpoint. Je ne sais pas il m'intéresse pas plus que ça Hellpoint. J'ai regardé un peu vite fait. Enfin tu sais le... Comment je pourrais dire ? La DA et tout, il n'y a rien qui me chauffe en fait. Alors que Mortal Shell ou Sinner, ça me plaisait. J'ai vu j'ai fait... Nice. Bon. On va se remettre ça. Et let's go. Aïe. Putain mais j'ai déjà perdu tout ça. Mais putain. Mais... Oh putain je sais. C'est quand j'enflamme mon épée que je perds de la vie. Oh putain. Je brûle quand j'enflamme mon épée. Voilà. Adieu. C'était cool. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Je regarde pas Exerve. Je regarde les bons Youtubers. Ohhhh. Boum. Pardon C'était gratuit Allez Je referai un tour sur L-Point du coup Mais je crois qu'il est cher non L-Point Ah là là Ok il ne faut pas taper 3 fois Taper 3 fois égale mort On le sort Bon je vais me laisser mourir Voilà Ok taper 3 fois c'est le poison Est-ce Je ne sais pas ouais tu buff ton arme et ta vie baisse On n'avait pas remarqué ça au tuto On n'avait pas remarqué ça au tuto Que faire Ah merde Oh lolo Merde Ouais bon Autant m'achever Ça sera plus rapide Allez on va s'y remettre On va s'y remettre On va s'y remettre Attends allez on a vaincu 2 boss là En peu de temps Et là on va galérer sur Sur Tinnus Chiant Plus 1 Pamplemousse en string Plus 1 Plus 1000 même Mais j'aurais bien tâté le Demon's Souls quand même Ouais moi aussi Après il y a des bonus de préco sur l'édition digitale Deluxe Ce qui est con c'est de pas mettre ces bonus sur les éditions physiques A moins que ce soit le cas Et je n'en sache rien Mais Ok Ok Voilà tu te caches derrière le pilier en forme de Ah merde Bon Et si tu venais par là un peu Ok ok on se tire on se tire Oh Putain Attends on m'a dit de faire des roulades dans l'eau Allez Je suis mort avant Oh là là Je sais pas San Jelus J'en sais rien Ce serait Pfff Non je pense pas En vrai je pense pas quand même Non je pense que c'est C'est plus des personnes C'est des personnes qui touchent une énorme audience Du genre des personnes comme Julien Chies Qui vont avoir Des PS5 gratos Parce qu'ils ont tellement une audience de dingue Tu sais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas ce mec là Il fait plus de vues sur un stream par exemple Tu sais moi Quand il y avait eu genre le TGS Ou des trucs comme ça Enfin pas forcément le TGS C'était par exemple le Playstation 5 Showcase Il y avait plus de monde Qui regardait sur le stream de Julien Chies Que sur le stream Tu sais officiel français quoi C'est J'étais là What ? Donc des personnes comme ça Ben C'est oui C'est oui Ils vont forcément leur en donner Des trucs gratos Si tu vas là C'est dessus aussi Ok ouais Deux fois Et après il fait son truc Tu ne peux pas le taper plus What ? One shot ? Mais je crois que c'est ça Pour Plumous Sans String Je crois que c'était une des rumeurs Qui se faisait C'était genre On ne parle pas d'Elden Ring Parce qu'il y a Demon Souls Une fois que Demon Souls est sorti On va dire que la hype s'est bien effondrée Après on peut reparler d'Elden Ring Parce que ça me paraît vraiment bizarre Que là On n'ait rien vu du tout Ok yes Eh mais sérieusement Ce boss me met une branlée Adieu Après Tu sais Tu peux être influenceur Rameuter pas mal de personnes Si tu ne ramènes pas Assez de monde Entre guillemets Tu n'auras rien Comparer par exemple Atomium et Julien Chiez C'est compliqué Parce qu'Atomium Il va réunir Je ne sais pas combien de personnes Par stream Julien Chiez Tu multiplies ça par 10 C'est pour ça Par exemple Je vois des Youtubers Comment Des Youtubers américains Ont déjà eu la Xbox One X En avance Sauf que par exemple Il y a un des gars que je suis Il a Enfin Grosso merdo Il fait 2 millions de vues par vidéo Donc forcément Tu vois lui Tu vas lui en donner une gratos Le Xbox Et PS5 Ça va être pareil Merde Et je fais de la merde Aïe 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 Microsoft va racheter Sony Et tout sera réglé Bah déjà Pour ceux qui s'attendaient A Wilder Scrolls 6 Sur PS5 Ah bah vous pouvez vous le foutre Où je pense Il va jamais sortir sur PS5 Ça va être une exclu Xbox Trop de pognon à se faire Pour garder cet exclu Donc on y jouera tous sur PC Et puis voilà Mais bon Vu que le jeu sortira pas Avant 2037 Purifié Ah merci pour l'astuce Armageddon Ça m'a clairement sauvé Et ça m'a fait gagner un trophée Dis donc Ce truc me suit jusqu'en oblivion Comment ça se passe Mais putain Dégage Mais bordel Mais putain Mais quelle saloperie Non mais Yes Olololo Oh 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 En fait il faut se battre dans l'eau On peut le contrer lui aussi Vraie question Ok nous sommes protégés ici par le pilier du penny Et mais ce boss nous met une de ses Pour l'instant on l'a même pas Je pense même pas qu'on est arrivé une fois à la moitié de sa barre de vie Ça va être compliqué Je pense que Elden Ring va se montrer au Game Award Moi à chaque fois je me dis il va se montrer au prochain event Après s'il se montre au Game Award On peut être optimiste en disant qu'il pourrait sortir vers mars avril 2021 On peut être optimiste là dessus Par contre s'il est pas au Game Award Bon là il sortira pas avant 8 mois Allez je t'ai mis deux coups Ouais dans l'eau t'es ralenti Donc se battre dans l'eau c'est bien mais Ce qui m'énerve c'est que ce boss a pas l'air très difficile quoi Mais je galère Alors que Yordo c'est ça Lui on m'a dit qu'il était dur Et j'ai pas vraiment galéré Enfin j'ai pas eu cette impression en tout cas J'ai recommencé combien de fois Yordo je suis mort pas 50 fois Encore 4 items de soin Oh non Il est où ? What ? C'est quoi cette affaire ? Il se passe quoi ? Non 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 Il se passe quoi nom de dieu ? Changement d'arme Putain le boss il devient Putain le boss Oh le boss il rentre dans sa rage bersercle Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? D'accord Mais non mais j'ai rien pu faire Oh putain Au moment où on fait des progrès Non Ah bah si j'étais Sony Moi aussi je rachèterais From Software Putain Trop de blé à se faire Tu leur donnes encore plus d'équipes de développement Ils bossent sur plusieurs jeux en même temps Et tu sais t'arrives à les alterner plus souvent Et terminé Mais bon Mais en tout cas oui J'investirais moi sur les studios japonais D'accord ma barre de vie qui a fondu comme une mode de beurre sous le soleil En fait je pense que Wilden Ring par contre il pourrait Vu le retard qu'il a Il pourrait être pas exclu next gen Plutôt Plutôt cross gen Genre il pourrait sortir sur PS4 et PS5 Vu le retard qu'il a pris C'est pas improbable quoi Ah ce boss nous fait mal Ce boss clairement nous démonte Putain Et en plus ça veut dire si j'y retourne plus tard J'aurai encore plus de malus Yes Cool Mais en tout cas oui si j'étais Sony j'investirais dans les jeux japonais Personnellement c'est ce qui m'avait réconcilié avec la Playstation Lors de la PS4 C'est qu'on avait plus de jeux japonais à se mettre sous la dent La PS3 Y'avait pas tant que ça Je trouvais que c'était un peu La PS3 je sais pas Je trouvais que c'était un peu la génération Mais Genre il y avait des bons jeux et tout Je dis pas mais Mais je sais pas Je trouvais que la PS4 en soit le line up était bien meilleur Catalogue mieux foutu Tu vois au bout de deux coups il fait son truc bizarre C'est trop marrant Mais qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qu'il fait il danse le Gobnam Style Je me fais one shot Je me fais one shot Non ils vont pas annuler Elden Ring Non 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 mais je sais pas ce qu'il se passe Cyberpunk Ah le jeu qui se nourrit tellement de la hype Ce qui m'énerve c'est que tout à l'heure on y arrivait bien Et puis il a décidé de faire son attaque de merde Oh c'est super dur Le boss de Japan Studio est français Sérieux ? C'est classe ? Je savais pas Franchement je savais pas Oh la la Oh le Frenchie La baguette Ah ça fait plaisir Je manque d'idées contre ce boss Contrairement aux autres qui avaient Mais lui peut-être qu'on peut le parer en vrai J'en sais rien Alors on peut le parer On peut le parer Mais tu peux pas faire du coup critique J'ai pas pu enchaîner sur un coup critique Ok Ok Oh la la En échange d'une bouteille de blanc on peut négocier un bootborne 2 J'ai envie de faire retraite Mais je sais très bien que si je retourne à ce boss plus tard Je vais être encore plus mauvais Qu'est-ce que j'aurai de mieux ? Est-ce que j'aurai un vrai bonus si je reviens là plus tard ? J'ai sa-t'au J'ai sa-t'au Ok boss Tu me fais chier Je vais aller en voir un autre Je ne sais pas comment le Retraite On le refera un peu plus tard Alors le feu je veux bien l'utiliser Mais ça me bouffe toute ma vie J'ai bien compris pour le feu Mais ça me bouffe toute ma vie Alors attends si je fais ça Oh santé endurance récupérée Bah voilà Bon Alors par la logique Ce boss là est celui que j'ai le mieux réussi Donc techniquement Ca voudrait dire que celui là Ca devrait être facile A moins que ce soit Attends C'est quoi là Non on ne sait pas A moins que ce soit celui là Bon en plus je suis déjà allé le voir Donc on va aller voir celui là Ok Alors j'ai récupéré ce que j'avais perdu pour l'autre Maintenant voyons voir là ce qu'on va perdre Provision perdue Oh non Oh non Eh mais si je perds le feu je peux pas vaincre Oh Attends 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 Fais voir C'est dégueulasse Ça veut dire que si je fais ce boss Je n'ai plus le feu Je n'ai plus le feu sur mes armes Oh quelle merde Faudrait que je vainque Ouais c'est compliqué Ouais mais là je ne perds que des provisions en gros Donc j'aurai toujours de la vie et de l'endurance J'aurai plus le feu Bon allez Let's go Tu te réveilles et on te dit c'est la merde Bah c'est un peu ça Le lore T'as un peu de lore sur chaque boss Mais c'est tout Bon bah On s'y Putain c'est compliqué C'est compliqué là Le capteur de la mort T'as un peu de l'endurance Et on s'est passé Le wanderer C'est parti Le cœur C'est parti C'est parti Et C'est parti Et Envie C'est parti C'est parti pour tous qui connaissent l'amour. L'attention et l'apprentissage ont été l'un seul désir. La beauté s'écrivait. Mais Envy's gifts ont eu un prix. Ouro ! Ouro ! Hi ! Ok ! Ok ! C'est pas le moment. Aïe. What ? Elle est devenue noire. Wait what ? Deux barres de vie ? Quelle est cette sorcellerie ? La tête a changé. Ok ! What ? D'accord. Alors la version dorée me paraissait largement faisable. Mais la version en noir là, c'est quoi cette électricité de dingue ? D'accord. C'est pire non ? On est d'accord là. Tu as fait le pire choix là. What ? Mais non mais là ça allait au début. Je maîtrisais. Je veux dire... Aouh ! Aouh ! Aïe ! Elle a les armes flottantes. Putain ! Aïe ! Non ! What the fuck ? What the fuck ? What ? Ok. Formidable. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Bien, nous sommes décédés. Est-ce que nous avons fait le roi du 1 PV ici ? Putain mais comment t'eskippes cette connerie ? Oh elle est une droite ? Aouh ! Oh non ! Non 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 pas lui ! Enfin pas elle ! Non ! Aïe ! Aïe ! Oh mais non ! Mais je déteste ! La foudre ! Oh putain la foudre ! Mon seul point faible ! On se tire. Ok on en profite pour se soigner. En fait ce boss c'est chiant parce qu'il a 2 barres de vie quoi. Non mais par contre ! Oh la 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 ! Excuse me ! C'est une blague ce boss ? Ok ! Aouh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Aïe ! Ok je suis mort. Oh putain ! Ok ! Bah oui je suis mort Pendant l'écran Pendant le Entre un boss corbeau de poison Et elle On est servi en boss Donc du coup Bah ça ça ne me sert plus à rien Et j'ai plus que 3 bombes de feu Qui j'imagine ne servent à rien Quoique Est-ce que le feu peut être utile Contre par exemple celle qui lance de l'électricité Contre elle j'imagine que non Oh les poignards qui restent là On va pas se mentir que ça C'est très vite chiant Ok Mais je suis au sol Je suis au sol Pourquoi tu me touches Oh Saloperie Ce jeu c'est Sinner Sacrifice for redemption C'est écrit dans le titre du stream C'est un sous-like indépendant Avec que des boss Y'a Terminé C'est moi C'est allo ... ... Ok c'est parti pour la dame noire On va se barrer Ah je connaissais pas cette attaque Non mais j'ai pas assez de vie Donnez moi plus d'items de soin Je perds de la vie quand elle change de forme si je suis trop près Ça c'est vraiment un truc de pute Wait what Elle est deux en même temps Ah je savais pas qu'en rentrant ici il y avait écrit la fistinière sur l'encadré de la porte Comment tu veux que je gagne Comment tu veux que je gagne Comment tu veux que je gagne contre ça What Oh What Ça se passait bien jusqu'à ce que Oh bah on va te mettre les deux en même temps Non le jeu est très très court apparemment En fait Tout dépend de ton niveau Si comme moi t'es mauvais Bah le jeu il va durer longtemps Parce qu'il y a au moins Sérieux C'est quoi ce début Bah finis moi Un départ comme ça j'en veux pas Il y a au moins 7 boss Qu'on a vu là Il y a 7 stèles Donc 7 boss Après je sais pas s'il y a autre chose derrière En fait le problème c'est que Celle avec la robe dorée Ce qui me casse les couilles C'est qu'elle spam L'attaque où t'as les petites haches au sol là Donc normalement il faut t'éloigner Mais même si tu t'éloignes Après je m'entendu quoi C'est pour ça que je préfère la faire maintenant Parce qu'après j'aurai moins d'endurance Si je fais l'autre corbeau Tu vois cette attaque là de mort Voilà Ça ne s'arrête jamais Voilà Voilà Yes Merci Très beau combat J'ai bien aimé ce duel Mais t'as aucun moyen de faire plus de dégâts En fait tout ce que tu peux faire Enfin Tout ce que tu peux constater Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu Qui vient d'arriver C'est que plus vous allez faire de boss Plus vous allez être faible Plus on va vous enlever des trucs En faisant ce boss J'ai perdu la moitié de mes items Qu'on voit là Tu vois j'avais 20 lances électriques J'avais 7 bombes de feu je crois Et j'avais 2 possibilités d'enflammer mon arme Et là j'en ai plus Par contre il était sérieux Kalderman à me dire Ouais ce jeu il est pas dur Vous savez pas que c'était un PGM Regarde ça comment t'esquive ça C'est énorme Mais what Mais ce jeu de mort Mais une force de miroir fait se cacher Putain Elles sont 2 Ça va être compliqué En vrai en 1 contre 1 ça se fait tu vois Mais à 2 contre 1 Ah putain mais vas-y là Non mais Je suis mort C'est game over Dès qu'elle lance CH Et que je suis en train d'attaquer C'est game over Mais en tout cas on peut les contrer Donc tant que j'ai ma parade En vrai ça va Tant que j'ai ma parade Ça peut le faire en fait T'imagines On t'enlève la possibilité de parer Ça va quand même dire Que le dernier boss Qu'on va choisir de faire Dans ce jeu On sera mais nul à chier C'est comme si je te disais Bah le dernier boss Tu le fais en SL1 Aïe Le premier boss qu'on a fait Pour ceux qui n'ont pas vu Qui sont arrivés un peu tard Le premier boss qu'on a fait C'était une espèce de vieux roi de fer A la Dark Souls 2 Mais en version 10 fois plus fort Donc ouais c'était un bon départ Après il y a eu Yordro Que certains me disaient Qu'il était fort Et j'ai quand même bien laminé Donc comme quoi Le corbeau il nous a défoncé la gueule J'en ai eu assez marre Mais ce boss là C'est pas forcément mieux en fait Bah j'ai plus d'endu C'est à cause de qui Que j'ai plus d'endu Ah c'est Yordro C'est mort Adieu Tu vois là tu peux rien faire Et là j'étais au sol J'étais au sol J'appuyais sur croix pour me lever Rien à faire Bah c'est vrai qu'il fallait y penser C'est une bonne idée de ce gameplay comme ça C'est à dire qu'il faut que tu penses stratégique En te disant Ce boss là est dur Donc il faut que je le fasse au début Le problème c'est que le seul boss Que j'ai trouvé facile pour l'instant Bah il a pas un C'est pas un malus trop handicapant quoi Ok yes J'essaie de faire des parades Mais ça veut pas Merde A force de jouer à des souls like Et que les touches sont jamais les mêmes Ça devient compliqué De savoir un peu Où est-ce qu'on en est Yes Oh je l'ai détruite en point de vie Pas dégueu C'est vrai que les bons Elles restent Je devrais utiliser les bombes Contre le corbeau Oh putain Elle a automatiquement invoqué L'autre gros gnasse Je suis contre les cordes What the fuck Mais c'est tellement injuste Bon bah on va juste mourir Voilà Danseur gracieux Bah allez niquez-vous les trophées Bien de bonsoir Dakenryu Ce qui m'énerve C'est qu'on l'a descendu En dessous de midlife Après elle a forcément Passé à l'autre Et Néhreux Bienvenue Bienvenue dans la communauté restreinte Du pouya Donc on l'a mis Moins de midlife Et elle a tout de suite Switché à sa collègue Qui elle a switché encore Et Allez C'est parti En gros c'est ça C'est Tu l'as fait Ensuite ça switch à l'autre Ça revient à la première Et selon la barre de vie Après elles viennent toutes les deux Oh non mais Regarde Attends what Si tu restes collé à elle T'es safe T'es sérieux Enfin j'ai pris les premiers dégâts Mais Oh je vais mourir encore C'est étonnant Aussi étonnant que cela puisse paraître J'arrive quand même mieux à ce boss Qu'au corbeau de tout à l'heure Le corbeau de tout à l'heure J'y arrive pas Vraiment Oh la la Je pense que Y'a moyen d'y arriver Mais Et j'aimerais bien tester C'est ça Les dégâts de ce truc en fait Je pense que ça sert à rien contre ce boss Vraiment Mais Ouais ça fait des dégâts Si on veut Ça dépend vraiment le pattern Le jeu le plus simple à platiner Plus tu joues comme une quiche Plus tu as trop fait Oh ouais Non mais c'est ça quoi Alors le conseil d'Armageddon C'est de tous les essayer Je sais pas J'aime bien l'effet de surprise en fait Red Bull Oh mais regarde Ça va tranquille Un justice là C'est qui qui m'a enlevé l'auto-heal Ah mais c'est le géant Dans la lave J'ai l'impression que j'ai fait vraiment le pire boss Dès le début J'ai plus mon auto-heal Bah c'est un peu chiant quand même Aïe Elle va se Oh génial Oh bah c'est terminé Le boss il est en mode Wait what Je sais honnêtement pas à quoi vont ressembler les VOD sur Youtube par contre Comment je découpe ça moi en vidéo d'une heure Sachant que pendant trois quarts d'heure je fais le même boss tu sais Oh bah c'est parti Nique toi Je suis mort Ah non Ah mais si Je veux un peu trop bourriner Je l'admets Je l'admets que là je bourrine un peu Qu'est ce qu'on fait En fait tu peux même Choisir une fois que tu as vaincu un boss Si tu te dis j'aurais besoin Du bonus qu'il m'a enlevé Tu peux le récupérer Mais je pense que ça a reset le boss Sinon ce serait trop simple Ca ruinerait le principe du jeu Red hole Aouh Ok Putain Mais bordel j'ai Connus Aïe Ce qui est marrant c'est que du coup Que ce boss quoi qu'il arrive Tu ne peux pas Le faire avec du feu Putain Tu ne peux pas le faire avec du feu Quoi qu'il arrive Puisque de toute façon Ce boss t'enlève le feu Peut-être que ce boss craint le feu En vrai Je n'ai pas essayé de lui lancer Je pense qu'on devrait essayer de lui lancer une boule de feu Juste pour voir Ce qu'il faut c'est détruire celle-là le plus vite possible Pour faire un contre un contre l'autre Je pense que j'ai une strat Qui est tonnable Merde Et je me gourde touche encore Elle n'a pas l'air de craindre le feu Celle-là L'autre Ça lui faisait plus de dégâts Ok Ok donc le feu Plutôt sur l'autre Ok donc Armageddon me confirme bien Que si je récupère Je refais le boss Très bien Ça m'a paru assez évident Mais c'est bien de le repréciser quand même Bah en fait l'augmentation de stat Quand tu tues un boss Pour l'instant J'ai tué deux boss Et j'ai eu deux fois une augmentation de vie Donc c'est un peu C'est ouais C'est une augmentation de stat Si on veut Merde Et je me suis encore gouré de touche J'ai gaspillé un item de soin Bon c'est pas comme si ça allait être utile Vu qu'on meurt en deux secondes Comment t'esquive C'est quand elle lève ses deux mains en l'air Que tu dois faire un gain Putain mais connasse I want to Je veux Je veux Je veux try ce boss là Putain Je veux try ce boss Je le trouve plus intéressant Que l'autre corbeau de merde Avec son poison là Qui me gonfler rapidement Je suis mort Je suis mort Ok c'est bon Il se passe quoi si je tape ça Rien Oh putain Oh putain t'es What ? Déjà ? Bon c'est quoi ? Vu qu'on a fait un truc de merde Ça fait pas plus de dégâts que ça Vraiment Mika GP Bienvenue Bienvenue dans la communauté restreinte Du bouillard Chier Ce boss est une telle plaie En tout cas si vous voulez tester Le jeu c'est Sinner Sacrifice for redemption Ça tu ne peux pas le parer Et là je suis juste mort comme un caca Oh la la Bah merci en tout cas Mika GP Ça fait bien plaisir Et du coup Bienvenue sur les streams Ce qui est bien c'est que tu découvres en avant première Ce qui va arriver dans 3 mois sur Youtube Oh j'exagère un peu Je vais bientôt sortir les redifs de live sur Nioh 2 Le premier DLC Et sur Mortal Shell Merde mais putain je veux toujours faire R1 Ok même comme ça je me prends des coups Ah trop cool Regardez tout le monde C'est le paratonnerre Ah elle va changer de tête Ok 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 C'est parti. Oh mais non, mais la reine ! Mais évidemment, je ne regarde pas où je vais. Salut à toi, Raffio. Portel de merde. Putain, ça se passait super bien. La reine, elle est grande, mais tu sais, c'est comme la reine du dragon ancien, quoi. Elle est grande, mais en fait, elle n'est pas très grande. Mais bordel de cul ! Aouh ! Sérieusement, je me fais plus transverser qu'un gruyère ! Allez ! Ah bah, je suis mort. Oh, et elle change déjà de tête ! Sérieusement. Bah là, c'est vraiment pas un bon try. Je mets que des coups puissants. Vu que je ne peux pas taper souvent, je fais en sorte que chaque coup compte. Et puis là, je meurs comme un caca. Salut à toi, GXO-City. Die Rise, je ne t'avais pas vu, ça va ? Le contre ne sert qu'à stun le boss et porter un coup gratos. Ouais, c'est ça. Mais après, on avait un contre sur un autre boss. Et là, on pouvait faire une vraie parade, tu sais, digne de ce nom. Ah ! Encore des trophées ! Mais les trophées qui se foutent de ta gueule ! En permanence ! Dès que je meurs, les trophées, hip-hop, hein. Alors ça... Putain ! Il faut y aller avec une meilleure strade, j'en sais rien. Mais c'est un boss que je trouve beaucoup plus faisable que le corbeau de tout à l'heure. C'est juste que je m'y prends extrêmement mal. Putain ! Tatsu Imaru, salut à toi ! Je pense que tu dois casser les haches. Tu penses ? Putain, je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'impression que ça faisait quelque chose. Tiens, mange. Ok. Mais je suis obligé de me prendre un coup ? Oh, yes. Mais elle va arrêter ! Oui ! Aïe ! Putain de salope ! Putain, mais va te marier avec un paratonnerre et ne fais pas chier ! Je pense que si je fais un coup de L1 avec une direction, ça ne doit... Tu sais, pour faire la parade, ça ne doit pas fonctionner. Il faut vraiment que je n'appuie pas sur la direction, je pense. Astro Calyphe, salut à toi ! Attends, on est à combien de trophées ? 27% de trophées ! Nice ! Ah, on avait qu'à gratiter la surface des trophées de ce jeu, hein ! Ce qui est énervant, c'est d'être à deux doigts de l'avoir tué tout à l'heure, quoi. Enfin... L'une des deux, quoi. Mais je veux toujours attaquer avec R1 ! Chier ! On recommence ! Je veux toujours attaquer avec R1, putain. J'adore le Tang Samé, tu sais, à te dire que t'es mort. 27% de trophées en 3 heures, c'est pas de The Last of Us. Même pas en 3 heures, en 2 heures. En 2 heures. Ouais, j'allais dire, en général, quand tu finis un jeu, t'es autour des... Pour moi, un jeu qui est bien fait au niveau des trophées, tu finis le jeu, t'es à 30% en général. Oh, Mojim, qui nous donne de la force ! Qui rejoint le culte du Booyah ! Merci beaucoup à toi, Mojim, pour ton 11ème mois d'abonnement. Putain, bientôt un an avec nous ! Merci beaucoup, ça fait bien plaisir. Et salut à toi, du coup, Mojim. Aïe ! Aïe ! Non, mais sérieusement... Je recommence. Ce n'est juste pas possible. Quand elle se transforme, alors que tu lui as à peine mis deux coups. De quoi les trophées ? Je n'aime pas combien j'ai de trophées, en vrai. Je crois que je tourne à 20 platines, non ? Même pas. J'étais un gros chasseur de trophées sur PS3, et puis... Quand j'ai vu que sur Xbox, ils avaient des récompenses, et nous, on avait que dalle, ça m'a un peu gonflé. Tu vois, là, ça ne marche pas. Yes, yes ! Ah, oui ! Allez, on va tenter un autre boss. J'ai peur que vous vous lassiez si je fais pendant 4 heures le même boss. J'en serais largement capable, en vrai, mais... Attends, par contre, on va récupérer nos objets, hein. T'es gentil. J'en serais largement chromosomes ne sont pas déplacés. Et puis, j'aiですね. Merci.